Le Bayern tient à son titre en Ligue des champions, c'est Arsenal qui en a fait les frais. Les Gunners ont perdu chez eux. Hier soir, 2-0 Arsenal qui a vécu une sale soirée. Un pénalty raté, une explosion et des chances très minces désormais d'accéder au quart. Encore que, on veut toujours y croire. On a prouvé qu'on pouvait rivaliser avec eux. Ils ont gagné la compétition l'année dernière. L'année dernière, on s'est déplacé dans l'Alliance Arena. On a joué notre carte et on a gagné 2-0. Rien n'est terminé, mais il va falloir continuer à travailler et surtout garder les points positifs. Autre résultat et autre défaite à domicile. Celle du Miloacé battue à San Siro, 1-0 par l'Atletico Madrid. Si loin et pourtant si proche la Coupe du Monde. De foot se prépare, c'est quasiment la dernière ligne droite. Il reste 4 mois avant le coup d'envoi. Les sélectionneurs sont en ce moment au Brésil pour évoquer les questions d'organisation ou encore de sécurité, non sans une certaine impatience. Il y a l'envie, il y a une excitation, une Coupe du Monde. C'est la plus belle compétition qui puisse exister. Elle est au Brésil, donc évidemment, c'est reconnu comme la terre du football. Je pense qu'il y a un côté festif aussi. Oui, on est encore loin, mais ça va venir très vite. On est là, c'est le dernier rendez-vous avant la préparation et la Coupe du Monde. Les JO et ça y est, le compteur du scalpin est enfin débloqué. Coup double d'ailleurs pour Steve Missili et Alexis Peinture aux médaillés d'argent et de bronze en géant. On en est à 11 médailles comme à Vancouver et à Turin. L'objectif à présent, c'est de faire mieux. Et pourquoi pas, grâce à Jason Lamichapui, le porte-drapeau qui a raté ses épreuves individuelles, peut se rattraper sur le combiné nordique par équipe ? Il était arrivé à Sochi, grand sourire, superstar de la délégation française. Deux semaines plus tard, Jason Lamichapui a déchanté 35e puis 7e des épreuves individuelles, bien loin des espoirs de deuxième titre olympique. Il n'a pas d'esprit de revanche, en tout cas, il l'a dit sur la dernière épreuve, il est battu, il ne peut pas rivaliser, donc c'est comme ça. Donc on espère voir demain la petite étincelle qu'ils vont faire, qu'ils vont rehausser leur niveau, parce que c'est vrai, il faut le dire, jusqu'à maintenant, c'était plutôt moyen par rapport à ce qu'ils sont capables de faire. Problème de matériel sur la première course pour Lamichapui, problème physique sur la deuxième. Le Jurassien ne perd pourtant pas espoir pour cette épreuve par équipe. Il y a une belle course à faire, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est tous assez bien, entre François, Seb et Max, on est à un bon niveau. Il y a la Norvège et l'Allemagne, bien sûr, qui sont très très en forme, mais après c'est ouvert. Il y a vraiment possibilité de faire de belles choses. Objectif podium pour l'équipe de France, une médaille qui sauverait à peine les Jeux de Lamichapui. Oh, il relâche une main, s'il vous plaît.